La province de Kaziantep dans le sud de la Turquie figure sur la liste des candidats au prix Nobel de la baie pour son accueil des réfugiés syriens. Depuis le début du conflit syrien, il y a près de cinq ans, plusieurs millions de personnes ont fui vers la Turquie qui accueille actuellement 2,7 millions de réfugiés. 35 000 d'entre eux vivent à Kaziantep où ils ont pu bâtir une nouvelle vie. C'est une belle journée de printemps le long de la frontière turco-syrienne et ces hommes fabriquent des chaussures qui seront vendues en Irak, en Iran et en Ouzbékistan et même en Russie. Selon, Buran a monté son affaire il y a un peu plus de deux ans à part avoir fui à Alep. Il emploie désormais 35 de ses compatriotes réfugiés. Grâce à Dieu les affaires marchent bien. Je ne peux pas dire très bien mais juste bien. Je veux souligner le soutien du gouvernement turc. Il nous laisse travailler. Nous pouvons nous déplacer librement pour nos affaires. C'est une bénédiction. Selon la chambre de commerce de Kaziantep, les Syriens ont créé 600 entreprises dans la province. La plupart dans le textile, la logistique, la chaussure et le plastique. Il y a des nouveaux acteurs dans le marché. Leurs investissements font croître l'économie. Notre organisation compte 17 000 membres. Les Syriens ont augmenté ce chiffre de près de 4%. Leur contribution économique à Kaziantep est du même ordre. La croissance économique de la Turquie a été de 4% en 2015. Taman Al-Baroudi du Forum économique syrien, une organisation aidant les Syriens à pénétrer le marché turc, voit l'argent généré par les Syriens dans la province. Tous ne sont pas des réfugiés. Ils ont de l'argent. Ils louent des maisons. Ils ont leurs voitures. Si vous allez dans un restaurant, vous verrez plein de Syriens dedans. Ils dépensent de l'argent. 100% de l'économie de Kaziantep en profite. L'argent provient également des ONG internationales qui se sont implantées dans la ville à quelques 50 kilomètres de la frontière de la guerre civile. Les roquettes lancées dans le sud de Kaziantep à partir de territoires contrôlés par le groupe Etat islamique en Syrie ont tué 10 personnes ces derniers mois. Et des membres de l'Etat islamique ont été arrêtés presque toutes les semaines dans la province. Pourtant, de nombreux Syriens prévoient de rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit. Je vois beaucoup de personnes aller en Europe, mais je suis contre. La Turquie est un bon pays. Bien sûr, au début, ça n'a pas été facile. Mais après deux ou trois années, tout le monde peut retomber sur ses pieds. Je pense que certains des Syriens vont rentrer dans leur pays après la guerre. Mais la plupart d'entre eux vont rester en Turquie et poursuivre leurs affaires, car ils sont désormais habitués à vivre dans de bonnes conditions. La qualité de vie et les possibilités offertes par Kaziantep sont en effet difficiles à retrouver en Syrie. Kaziantep est une ville qui s'est réellement transformée ces dernières années. Si de nombreuses entreprises syriennes contribuent de manière positive à l'économie, la plupart font appel au travail au noir. La Turquie a annoncé qu'elle allait donner des permis de travail aux Syriens, mais le système est loin d'être au point. Cela n'empêche pas les réfugiés syriens de tenter de reconstruire une vie alors que la guerre continue de faire rage à quelques kilomètres de là.